La Bible dit « Nous devons prêter une vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles au livre des Proverbes, chapitre 18 au verset 9, pour notre première lecture, Proverbe 18, 9, lecture que nous écouterons après avoir prié. Quelle grâce éternelle, notre Dieu, tu nous fais en nous adressant encore une fois aujourd'hui la délicieuse parole de vie, parole puissante tout au long des siècles qui libère, qui sauve, qui délivre. Merci, Seigneur, pour cette parole si précieuse. Nous désirons l'écouter avec des corps bien disposés, soumis, reconnaissants. M'accomplis ta belle œuvre en chacun de nous, par l'Esprit Saint, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Première lecture, Proverbe 18, le verset 9. « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Allons maintenant en Proverbe 26, le verset 15. À la page 649, Proverbe 26, le verset 15. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. » Et puis, notre troisième lecture est notre texte principal en Romains 12, les versets 9 à 11, dans notre Nouveau Testament, la page 182. Romains 12, 9 à 11. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. » Un conférencier athée achevait son exposé contre le christianisme. Il a invité ses auditeurs à poser des questions. Un homme s'est levé et s'est rendu à côté du conférencier. Il a sorti de sa poche une orange qu'il a commencé à peler. Le conférencier lui a demandé s'il avait une question. L'homme n'a pas répondu. Il a continué à peler son orange et à manger chaque quartier de son orange. Et à la fin, il a dit « Hum, maintenant j'ai une question. Est-ce que cette orange était douce ou amère? » Et le conférencier a dit « Comment pourrais-je le savoir? Je n'y ai pas goûté. » Et l'homme a dit « Comment pouvez-vous parler contre le Seigneur Jésus-Christ sans n'en avoir jamais goûté la saveur? » Le psaume 34 nous dit « Goûtez à l'éternel et voyez combien il est bon. » La bonté de Dieu se goûte, elle s'expérimente. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a goûté à la bonté de Dieu? Eh bien, notre vie, elle est transformée. Notre âme est transfigurée. L'espérance vient régner dans nos cœurs. On ne peut pas goûter à ce Dieu qui est si bon et à toutes ses bontés et demeurer avec des vies qui sont inchangées. Comment pouvons-nous répondre concrètement, exprimer à Dieu notre reconnaissance d'une manière pratique pour sa bonté en Jésus-Christ qui nous a révélés? Ceux qui aiment ce qui est pratique en noms pour leur argent, en Romains 12. En Romains 12, nous avons déjà étudié de près les versets 1 et 2, en lesquels l'apôtre Paul disait que les compassions de Dieu nous poussent à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et il nous appelait à être transformés dans notre intelligence par l'esprit. Et dans les versets 9 à 21, il nous donne une trentaine d'exemples concrets, pratiques, de ce que ça veut dire, cette nouvelle vie qui nous est donnée en Jésus-Christ, cette nouvelle vie qui nous appelle à incarner par l'Esprit-Saint. Voilà toutes sortes de manières concrètes de le faire. Nous avons regardé de près les versets 9 et 10, et ce matin, nous nous arrêtons au verset 11, que je relis maintenant. « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Compte tenu de tout ce que Dieu a fait pour nous, par amour, en donnant son Fils unique, Jésus, en sacrifice pour nous, comment devrions-nous vivre et réagir en ayant de l'empressement et non de la paresse, en étant fervents d'esprit et en servant le Seigneur. Premièrement, ayez de l'empressement et non de la paresse. L'empressement, ça ne veut pas dire ici se dépêcher pour faire quelque chose à la hâte, à la sauvette. Non, mais c'est une question d'avoir de la ferveur, de l'ardeur, de l'enthousiasme, du zèle. Il y a plusieurs versions qui utilisent le mot zèle ici. L'empressement, c'est le contraire de la paresse. La paresse, nous avons vu une image frappante dans notre lecture, en Proverbe 26, 15. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatiguant de la ramener à sa bouche. » On aurait pu lire plusieurs autres passages des Saintes Écritures qui nous parlent de la paresse, comme par exemple Ecclésiastes 10, 18. « Avec deux mains paresseuses, la charpente de la maison s'affaisse. » On pourrait faire un parallèle et dire « La charpente de notre maison spirituelle s'affaisse. » Si nous vivons notre vie chrétienne spirituelle d'une manière paresseuse, la paresse spirituelle est la cause de beaucoup de nos défaites spirituelles. « Ayons de l'empressement et non de la paresse. » Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous a sauvés avec beaucoup d'empressement. Jésus s'est empressé, s'est donné avec le plus grand zèle pour venir mourir sur la croix, dans l'humiliation totale à notre place, pour nous délivrer de nos faux. Il a manifesté le plus grand zèle possible dans son amour pour nous sauver. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour stimuler en nous, pour motiver en nous? Un zèle aussi, une ardeur, une ferveur. Il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans, j'étais présent dans une assemblée chrétienne et au moment d'introduire l'offrande, la personne qui dirigeait le culte a dit « Dieu nous a beaucoup donné, donnons un petit peu. » Et sur le coup, ça m'a étonné et ça m'a choqué, parce que ce n'est pas ce que je vois quand je lis la Bible. Ce n'est pas ça que je vois. Je ne vois pas dans la Bible. Dieu a donné le maximum, donnons-lui le minimum. Je ne vois pas ça. Mais je vois ce que Paul nous dit ici. « Ayons de l'empressement et non de l'apparice. » Puisque Dieu a déversé son amour sur nous comme des chutes niagara, allons-nous déverser à son égard de l'amour avec un mini compte-gouttes? Non. Le plus grand commandement, a dit Jésus, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si on regarde cette exhortation du verset 11 dans son contexte immédiat, ayons de l'empressement à avoir le mal en horreur, ayons de l'empressement à nous attacher fortement au bien, ayons de l'empressement à pratiquer l'amour fraternel, ayons de l'empressement à avoir de l'affection les uns pour les autres, ayons de l'empressement à user de prévenance réciproque par honneur. » Verset 8, Paul avait écrit « Que celui qui préside le fasse avec empressement. » Je pense aussi à ce verset très connu en acte 17-11. « Les Juifs de Béry avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils l'examinaient chaque jour. Ce serait merveilleux s'il y avait beaucoup plus de chrétiens studieux qui examinent les Écritures chaque jour. Est-ce que votre connaissance de la Bible se limite à ce que vous recevez 30 minutes par semaine lors du serment ou est-ce que vous prenez plaisir personnellement, vous, chaque jour, chacune de vos journées, de prendre du temps dans la parole de Dieu pour savourer cette parole qui est si précieuse? L'apôtre Pierre écrit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole de Dieu afin qu'ils vous fassent grandir en vue du salut. » La parole de Dieu est aussi nécessaire à la santé de notre âme que la nourriture corporelle pour la santé de nos corps. C'est bizarre comme on peut être zélé et studieux pour apprendre mille choses pas toujours essentielles, pas toujours vitales, mais nous y mettons beaucoup d'efforts. Nous voulons être uniques ou singuliers dans certains domaines de notre vie, sauf, on dirait parfois, dans le service de Dieu. Beaucoup de personnes travaillent très, 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 très fort pour devenir riches matériellement ou pour être en super santé ou pour suivre tous les dictats de la mode, etc. Ils prennent beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de zèle, mais ils n'en ont pas autant pour servir Dieu. Ne devrions-nous pas être empressés de mieux commettre notre Dieu de jour en jour par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, pour nous mettre à son service? Une foule de peur et de soucis disparaîtrait si nous connaissions le Seigneur comme nous devons le connaître. Je pense à ce cantique. J'ai vu la lumière qui dit, Parce que se mettre au service de Dieu, puis sonder les Saintes Écritures, puis vouloir les servir avec zèle, c'est plein de récompenses, c'est plein de richesses, c'est plein de trésors. Le Seigneur veut nous montrer, se révéler de plus en plus qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Sa grâce, sa gloire, c'est des trésors et des richesses incroyables. Alors, considérant l'amour immense de Dieu pour nous, il ne convient pas que la vie d'un chrétien soit une vie nonchalante, paresseuse, indifférente. Au contraire, nous nous souvenons du grand zèle démontré par Jésus-Christ lorsqu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et quel empressement il a mis pour venir chercher et sauver. L'évangile de Jean dit que le zèle dévorait Jésus. Il était plein de zèle, plein d'empressement, à venir nous sortir de la misère, à venir effacer toutes nos dettes, à venir nous procurer cette vie éternelle qui est si précieuse. L'empressement, le plus grand empressement possible pour servir Dieu. Le prophète âgé dit au peuple du Seigneur, de la part de Dieu, ceci, « Ma maison est en ruine, alors que chacun de vous s'empresse auprès de sa propre maison. » Deux chroniques 24, 5 nous dit que le roi Joas rassembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, « Sortez vers les villes de Judaïe, vous recueillerez dans toute Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Mettez de l'empressement à cette affaire. » « Mais les Lévites ne s'en pressèrent pas. » Bien-aimés, empressons-nous de servir Dieu, de nous repentir, de lui obéir, de nous aimer. Empressons-nous. Notre Sauveur, avant de quitter ce monde, nous a solennellement avertis qu'à la fin des temps, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce qu'on voit dans nos temps, plus que jamais, à une vitesse grand V. L'iniquité progresse, l'amour se refroidit. J'entendais, il y a quelques jours, quelqu'un exprimer la situation de la façon suivante. « Dans quel monde est-ce que nous vivons? Tout le monde est à bout et excédé. C'est de plus en plus difficile à vivre. Le monde disjoncte et est en train de perdre la tête. La planète devient invivable. Je vous encourage. Je nous encourage. Je nous supplie de faire tout ce qu'il faut pour que notre amour ne se refroidisse pas, mais que notre amour soit et reste vibrant et vivant et fervent et bouillant pour Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Deuxièmement, soyez fervents d'esprit. Fervents, en grec ici, a le sens de bouillant, justement. Est-ce qu'il y a un lien entre la ferveur d'esprit et le Saint-Esprit? Oui, tout à fait. Dans certaines versions, et peut-être dans votre Bible, il y a une petite note qui dit littéralement, ces mots signifient « soyez bouillants par l'esprit ». Autrement dit, par l'esprit saint. Il y a un lien entre ceci. C'est très intéressant. Paul semble faire référence aussi bien à la ferveur de notre esprit qu'à l'œuvre de l'esprit saint, qui est là en nous pour nous remuer, pour travailler dans nos vies, dans nos cœurs. cette ferveur d'esprit n'est pas soutenue de peine et de misère par une discipline de faire. Ça finit là. Non, 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 c'est l'esprit saint qui œuvre en nous, qui nous appelle à répondre à lui en le suivant. Il nous inspire, il nous soutient, il nous vivifie, il nous remplit d'enthousiasme, il nous convainc de diverses manières, il nous active, il nous rend zélé, il nous influence, il nous appelle à répondre à ses directives. Paul dit « marcher par l'esprit » en Galate 5. Écoutez bien le réformateur Jean Calvin. Il explique pourquoi nous devons recevoir une exhortation semblable. « La chair est toujours lâche et elle traîne en arrière comme un vieil âne et elle a donc besoin d'être piquée et aiguillonnée. Réveillons-nous et débarrassons-nous de toute paresse pour recevoir en nous ce feu que Dieu allume, car le plus souvent nous éteignons et étouffons par notre nonchalance les bons mouvements de l'esprit. » Soyons bouillants d'esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ a été bouillant d'esprit et de vigueur et de ferveur pour venir nous sauver. C'est une raison plus que suffisante pour être fervent d'esprit. Tout ce qui mérite d'être fait pour le Seigneur mérite d'être fait, d'être bien fait, d'être fait avec enthousiasme, avec ferveur, avec ardeur, avec zèle. Je pense à Apollos en acte 18. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphaïsie. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Apollos était fervent d'esprit. C'est la même expression qu'en Romains 12, 11. Il était rempli de vigueur. Il bouillait d'esprit saint. Quand quelqu'un dit « je bouillais », vous savez comme moi qu'en général, ça veut dire « je bouillais d'impatience », « je bouillais de colère », ou « je bouillais de rage ». Ce serait bien si nous pouvions bouillir d'esprit saint et de ferveur au service de Dieu. Premièrement, ayez de l'empressement et non de la paresse. Deuxièmement, soyez fervents d'esprit. Troisièmement, servez le Seigneur. C'est un immense privilège et un grand bonheur de servir le Seigneur Dieu parce que Dieu est bon. C'est le meilleur maître qui soit. Dieu est bon. Nous voulons le crier, comme dit le cantique. Dieu est bon. Nous voulons le célébrer. Dieu est bon. Nous ne voulons plus en douter. Oui, il est vraiment bon. Il est le meilleur maître qui soit. J'ai souvent entendu mon père dire « on ne travaille pas pour le diable ». Et le contexte de ce genre de parole, c'était qu'on travaillait ensemble, lui et moi. Souvent à l'extérieur, l'été, on faisait un travail sous le soleil, on avait chaud. Et il me disait « on va s'asseoir, on va se reposer, on ne travaille pas pour le diable ». C'est intéressant, comme remarque. Lorsque Paul nous dit « ne soyez pas paresseux, soyez de l'empressement, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je ne voudrais tellement pas qu'il y ait quelqu'un ici qui dise « ah, c'est un fardeau tout ça, c'est lourd, ça me pèse, c'est un boulet ». Il n'y a aucun moralisme ni légalisme dans ce que Paul nous dit ici. Nous servons un bon maître, le meilleur qui soit. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, savait dire à ses apôtres « venez, reposez-vous ». Il le dit en marxiste. Jésus, celui qui dit « vous tous qui êtes fastigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos ». C'est une joie et un privilège de servir Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à le servir. C'est lui qui nous donne le mouvement, la respiration, l'être. C'est lui qui nous donne pour le servir des talents, des dons, des habiletés, des capacités. Paul dit « notre capacité, elle vient de Dieu ». C'est lui le Seigneur qui a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Le prophète Ésaïe dit « éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous ». Autrement dit, on est pas mal gâtés, là. Il nous donne tout. Il a préparé des œuvres et il est avec nous. Servez le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est venu, le Seigneur Jésus, servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Par reconnaissance, par désir de répondre à son évangile si glorieux et apaisant et merveilleux, nous voulons le servir. Notre existence doit être une vie de service, pas une vie inutile, une vie sans signification qui va nulle part. Notre existence doit être une vie de servir le Seigneur, pas une vie égoïste, et une vie à servir le Seigneur. Ne vivre que pour nous-mêmes, pour satisfaire nos désirs, nos caprices, nos rêves. Il n'est pas chrétien. Un chrétien vit pour servir Dieu parce que nous reconnaissons son incomparable grand service qu'il nous a rendu en nous sauvant, en nous délivrant de notre misère. Alors, pour lui exprimer notre gratitude, il n'y a rien qui devrait être trop grand, trop difficile, trop coûteux pour nous. Écoutez bien Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Notre première lecture, en Proverbe 18, 9, disait, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Celui qui se relâche. Hébreu 6, « Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en sorte que vous ne soyez pas nonchalants. » Chacun de vous, dit le verset. Pas juste quelques personnes, un petit groupe, toujours les mêmes, mais chacun d'entre vous. Le zèle à servir Dieu est le fruit de l'amour que l'Esprit-Saint met en nous. En Corinthien, 13, 4, « L'amour est serviable. » Ceux qui aiment le Seigneur veulent le servir. Par sa force, lorsqu'ils sentent que leur force diminue, ils font cette prière, ils font jaillir cette prière du psaume 86, « Éternel, donne ta force à ton serviteur. » Il se souvient de 1 Pierre, 4, 11, « Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. » Pôtre Paul écrit, « Je travaille en combattant avec la force du Seigneur qui agit puissamment en moi. » Si nous ne voulons pas être épuisés au service de Dieu, nous devons puiser continuellement par la prière à la force qu'il donne à ceux qui veulent le servir. « Je travaille en combattant avec la force du Seigneur qui agit puissamment en moi. » Il y a tant à faire au service du roi des rois. Charles Purgeon dit, « Le péché de ne rien faire est peut-être le plus grand de tous, car il implique la plupart des autres. » l'horrible oisiveté que Dieu nous en garde. Chaque enfant de Dieu a ses aptitudes et ses énergies. nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tous vivre au même rythme et faire tout. Bien sûr que non. Mais si nous avons bien compris le don de Jésus-Christ en notre faveur pour nous sauver, nous allons vouloir servir le Seigneur du mieux qu'on peut. « Si l'oisiveté est la mère de tous les vices, l'empressement est la mère de tous les services. » Bien, les chrétiens ne font rien, mais aucun chrétien n'a rien à faire. Il y a des personnes qui sont toujours là pour demander service, mais qui ne sont jamais là pour rendre service. Chacun de s'examiner devant le Seigneur. Demandons ardemment au Saint-Esprit de nous remplir de ce zèle de cet enthousiasme nécessaire pour bien remplir nos devoirs, pour que notre service soit un service, j'ai envie de dire, festif, une joie. Dans sa parabole des talents, notre sauveur nous parle d'un maître qui est obligé de dire à son serviteur, « Serviteur mauvais et paresseux. » Par contre, à un autre de ses serviteurs, le maître dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est ce verdict-là que nous espérons recevoir. Servez-vous, le Seigneur, de toutes sortes de manières? Ah, moi, je n'ai pas le temps. On a dit ça souvent, on entend ça souvent. Moi, je n'ai pas le temps. Nous sommes facilement en mesure d'encombrer tellement nos journées, notre existence, d'un millier d'affaires que nous ne trouvons plus le temps pour servir l'éternel, notre Dieu. Ah, bien sûr, de temps en temps, on peut faire une priette, une mini-prière, ou prendre une minute dans une journée pour lire un verset à la course, mais si le Seigneur Jésus s'était conduit de cette façon-là, où nous serions pour l'éternité. Il a mis tout son aile, tout son cœur, toute son âme, toute sa ferveur pour nous sauver. Il nous appelle à suivre son modèle. Réfléchissons donc à comment nous servons le Seigneur. Ne remettons pas à demain de le servir. Au psaume 119, le psalmiste, il dit, « Je m'empresse, je ne diffère pas d'observer tes commandements. » Différer, c'est remettre à plus tard, c'est procrastiner, parfois au Québec, on nous parle des pires routes du Québec. Bien, une des pires routes spirituelles, c'est de remettre à plus tard notre obéissance, c'est de procrastiner, c'est de dire, je vais le faire une autre fois ou je ne peux pas penser à ça. C'est une des pires routes. Mais la route la plus sécuritaire et la plus heureuse, c'est ce qu'il dit, « Je m'empresse, je ne diffère pas d'observer tes commandements. » Pour conclure, compte tenu de ce que Dieu a accompli pour nous dans son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nous, comment devons-nous vivre? En ayant de l'empressement et non de la paresse, en étant fervent, bouillant d'esprit et en servant le Seigneur. Amen.